Ça fait partie des jeunes qui ont ça dans le sang. Ils ont ce truc qui fait qu'on a l'impression que pour eux tout vient naturellement. Moi franchement non, j'ai pas du tout de plan alors. Je me dis fais course après course et tu verras ce qui vient. S'il y a quelque chose qui doit venir, ça tiendra et puis sinon il faudra attendre. Vivre sa passion, c'est fantastique. Après pour nous c'est pas un aboutissement, s'il n'y avait pas de plan de carrière ou quoi que ce soit, c'est pur bonheur. Mes parents à la base, ils nous ont juste amené au ski parce qu'ils aimaient ça et ils ont voulu partager ce sport avec nous. On ski libre, on poudreuse, ils ont toujours aimé aller skier donc je crois vraiment que le moteur principal, enfin il faudrait leur demander à eux mais je pense quand même vraiment que c'est le plaisir quoi. Le stress au départ on l'a pas, c'est vrai qu'au départ on est plutôt... Je me suis contacté, moi je suis normal. Mélanie elle a toujours eu de cette faculté, elle se met pas la pression, elle est calme, elle fait pas de soucis, tout va bien. Très détendu, c'est même un peu incroyable, ça a pas l'air de lui poser de problème, il est hyper relax, il est très concentré sur ce qu'il doit faire mais il est vraiment complètement détendu. Mélanie est de ses grandes qualités, c'est de vraiment simplement y aller à fond et voir après quels résultats ça donne. Non, non, on se prend pas du tout la tête, nous on a toujours fait le sport, le ski pour plaisir, ben eux ils ont fait de la compétition, ben c'est magnifique, puis ils s'éclatent là-dedans mais ça se prend de la tête. Au final je me dis que voilà, que ce soit une coupe du monde ou bien un entraînement ou après une course fise, on est quand même toujours dans le portillon, je vais donner le maximum de moi-même et franchir l'arrivée, c'est toujours le but. Il va à l'essentiel en général, il les cherche pas, les trucs sont trop compliqués. Il est dans son milieu, pour lui c'est quelque chose de naturel, allez on va dire le poisson dans l'aquarium quoi. Moi je pars du principe que si ça nous plaît pas ce qu'on fait, il faut changer le métier. Si on est obligé d'être tout le temps premier à chaque course pour avoir plaisir, ou qu'on a fait les meilleurs temps à chaque manche d'entraînement, ben ça rend la chose un peu plus compliquée que si on arrive en bas d'une manche et qu'on se dit, wow, ça c'était vraiment une super manche, c'était magnifique à skier. Exactement pareil, rien à rajouter. Je crois pas qu'il y a le secret, le plaisir du sport, le plaisir du ski, puis si on a que ça comme objectif, déjà le plaisir, c'est déjà énorme pour avancer. Le plaisir c'est tout, enfin c'est déjà d'aller skier quoi, d'aller en cours à une course, après de faire la manche, de s'entraîner pour ça, enfin c'est vraiment tout ensemble le plaisir en fait. Je suis bien conscient que certaines fois j'ai peut-être sauté quelques étapes, comme quand je suis arrivé en coupe d'Europe, j'ai fini troisième du général, donc ça a été très vite par rapport à certains. La précocité ça reste un facteur important, on peut pas en faire une règle, mais en reprenant les classements de chaque jeune par année d'âge, etc., on arrive quand même à dégager quelque chose. Peut-être un petit peu plus chez les dames que chez les hommes. Le fait que depuis tout jeune on ait pratiqué du ski, donc tout son aspect sur toutes les neiges, et ça, ça nous a permis de développer peut-être certaines qualités que certains autres athlètes n'ont peut-être pas eu en étant plus jeune. La détection, le fait d'aller chercher des jeunes, d'aller essayer de les aider, c'est dans la culture du service pour sûr. On a un programme qui est organisé comme ça, qui est vraiment quelque chose de très très important pour nous. Il y a des générations qui sont arrivées par ce programme, par le programme junior, et on peut parler d'E.T. Savorlet, d'Henri Christopherson. C'est le papa qui nous donnait des sons de ski quand on était gamin, puis maintenant c'est nous qui lui donnons des sons de ski pour pas qu'il parte dans le centre du bâton et qu'il a dans une méthode. On a beaucoup skis ensemble, petits, en technique, mais plus technique sans penser à la compétition à la base. Depuis gamin, en fin de compte, ils nous ont toujours supportés, ils nous ont toujours aidés, amenés aux courses, payés tous les frais de ski, parce qu'au final c'est quand même, un grand engagement de leur part. On a donné des conseils, mais il y a longtemps, quand c'était petit. Maintenant c'est vraiment du plus encouragement, soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, mais c'est être présent. Je suis, je pense, le plus fidèle supporter. Mélanie a croisé les skis aujourd'hui, donc je vais apprendre à garder les skis parallèles pour la prochaine course. Et d'ailleurs, ça vous arrive de vous tirer la bourse, de vous entraîner ensemble ? Non, on pourrait, le problème c'est qu'elle sait qu'elle perd si on fait les choses ensemble. Peut-être moins agressif sur les lignages, dans le parcours. J'ai un dernier conseil, ne croise pas les skis. Même si !